Ici l'an Ici bondi Ici bondi Ici bondi Ici bondi B B C BBC Bondi 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 Black Café Bondi Black Café Gabriel garde l'anonym Ici bondi Ici bondi Bondi Black Café Il n'y a plus d'une caméra Bonjour monsieur Bonjour 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 Christian Kobira Bonsoir Bonsoir monsieur Nabil Merci beaucoup d'être venu à Bondi Je vois que vous avez déjà commencé à discuter avec des jeunes à l'extérieur Oui oui en général dès que je fais un pas il y a toujours une personne qui a quelque chose d'important à me dire Alors d'abord on va commencer par commander quelque chose à boire Que voulez-vous boire madame la ministre ? Je vais bien un verre d'eau plate Alors comment ça va ? Je travaille sans arrêt donc je ne sais pas si vous faites allusion Moi je voudrais un coca s'il vous plaît Je fais allusion à cette polémique Au travail et voilà De toute façon je pense que les français ne sont pas dupes donc tout ça va se tasser C'est un sujet extrêmement important et je suis assez atterrée de voir la facilité avec laquelle des responsables politiques choisissent D'utiliser des choses qui sont essentielles et notamment là où nous nous trouvons Je pense que les signes d'appartenance, les institutions, c'est vraiment notre bien commun Et pour ça tout cela est très très précieux Mais vous est-ce que vous avez un problème avec la Marseillaise ? La Marseillaise pour moi j'en connais l'histoire et je sais ce qu'elle a représenté comme champ de mobilisation Je sais ce qu'elle veut dire notamment pour les Outre-mer Et je sais ce que celles et ceux qui ont soit donné leur vie soit se sont engagés Et parfois ont perdu une partie de leur intégrité physique Ce que ça représente pour eux l'appartenance Et ces symboles d'appartenance représentent beaucoup aussi pour les jeunes générations Donc des personnes qui justement instrumentalisent les symboles d'appartenance Parce que ceux qui vocifèrent en ce moment Ce sont des personnes notamment Sur les réseaux sous-tour il y a justement des personnes qui ont montré des tas de situations Où je chantais la Marseillaise Lorsqu'il s'agit d'un événement solennel, je ne chante pas Je ne chante pas D'abord parce qu'en général dans les événements solennels Les choses sont organisées, soit il y a une chanteuse ou un chanteur lyrique Ce qui était le cas samedi Donc là on écoute ? Je pense, je pense Là on écoute ? On écoute avec recueillement en pensant à ce que ça représente Mais alors on va aller plus loin Mme Taubira Est-ce que c'est parce que vous êtes une ministre, une ministre noire Que l'on vous reproche cette idée que vous ne souhaitez pas forcément la fredonner Ou en tous les cas un certain détachement par rapport à ce symbole de la République française ? Je ne fredonne pas la Marseillaise Ou bien je la chante, ce qui m'arrive très souvent Il m'est arrivé de la chanter avec beaucoup de joie d'ailleurs Alors que ça n'est pas un chant de joie Mais je n'ai pas envie de savoir ce qui se passe dans la tête de ces personnes Qui me font des procès à longueur de temps Parce que je pense que personne n'est plus dupe Ça fait deux ans que cela dure Il faudrait peut-être que ces personnes qui me font ces procès Se décident à faire de temps en temps un mois Avec une semaine sans polémique anti-Taubira Peut-être ça les reposerait Puis ça leur permettrait peut-être de réfléchir à des sujets importants Par exemple de jeter l'éponge parce que vous vous êtes rendu compte depuis 18 mois Qu'on vous met autour de polémiques Qui n'ont rien à voir avec votre périmètre Qui est donc de celui de ministre de la Justice Je ne referai jamais ce cadeau-là Jamais Jamais Parce que ceux qui ne supportent pas C'est que ceux que je suis Soient là où je suis Et c'est une exclusion Qu'ils envoient à la figure De millions de jeunes dans ce pays De millions d'adultes dans ce pays C'est une exclusion Qu'ils prononcent d'autorité Alors moi je ne leur ferai jamais ce cadeau-là Est-ce que vous avez toujours été comme ça ? Depuis toute jeune C'est-à-dire vous ne vous laissez pas faire Vous convoquez les grandes théories Les grands principes Les grands auteurs Les grands auteurs Est-ce que dans votre vie Depuis quand ? Depuis l'âge de 10 ans, 12 ans, 13 ans, 20 ans ? Depuis très très longtemps Je ne sais pas Il n'y a pas un point de départ Il y a une éthique de vie Il y a une philosophie Il y a une fêlure Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné On devient On rentre dans la lutte ? Je suis en service de psychanalyse là ? Non je ne sais pas Je ne m'interroge pas Parce que je ne suis pas tournée vers moi-même Contrairement à ces gens Qui font un nombrilisme Extrêmement odieux Je ne suis pas tournée sur moi-même J'ai choisi d'être engagée politiquement L'engagement politique C'est le dévouement aux autres Est-ce que c'est le bon outil pour vous La politique et l'engagement politique ? J'y suis encore Donc c'est un engagement Qui a du sens pour moi Vous voyez, vous avez dû observer Que je ne cours pas les matinales Je ne cours pas les studios Je ne cours pas les... C'est parce que peut-être Vous ne couchez pas très tôt Je ne cours pas les plateaux Mais je pourrais Je pourrais Mais j'ai choisi de ne pas le faire D'abord pour ne pas disperser ma parole Et puis parce que Franchement, je ne veux pas participer A ce jeu-là A ces exercices-là On peut faire de la politique Oui, la preuve Je ne travaille pas une image Par contre, je suis constamment sur le terrain Je rencontre les gens Je leur parle J'explique mon action Alors regardez On va justement Toutes ces actions On va les décliner Avec tous les sujets Que vont traiter les jeunes Au BondiBlog avec vous Donc je vous propose avant tout De regarder le sommaire Réalisé par les jeunes Qui ont donc préparé cette émission Avant de vous recevoir On reçoit Christiane Taubira Qui est garde des Sceaux Et ministre de la Justice Quelques mots sur Christiane Taubira Qui veut commencer ? C'est une grande oratrice C'est vraiment On peut dire une femme de poigne Quelqu'un qui sait se faire respecter Dans ce monde politique On pourrait dire Malgré sa petite taille C'est un symbole quand même Et elle représente la justice Et quand la justice est attaquée Comment on doit répondre ? Quand la femme qui représente L'égalité Qui doit défendre nos droits Est victime d'actes racistes C'est une attaque à la République Et aux valeurs républicaines Est-ce que vous pensez Que Christiane Taubira Peut porter un projet Concernant la prison Dans nos sociétés aujourd'hui ? Est-ce qu'il peut y avoir Une alternative à la prison Dans nos sociétés par exemple ? Le système actuel de la prison Il est encore plus violent Que le monde actuel Pour moi la grande faille De la justice C'est la réinsertion On emprisonne des gens Pour des délits Mineurs ou majeurs Délinquants sexuels Ou délinquants Parce qu'il a volé une pomme Mais après On ne les réinsert pas On parle tout le temps Du tout carcéral Ce n'est pas une solution Parce que les prisons Sont engorgées soit Mais quand on dit Oui les peines alternatives Il ne faut pas oublier Que de l'autre côté Il y a des victimes Est-ce que vous avez le sentiment De vivre dans un pays Où la justice Est juste pour tout le monde ? On a l'impression Que la justice N'est jamais de notre côté Le problème C'est que la justice Pour certains C'est l'ennemi Au-delà de la justice C'est aussi celle de l'émotion Parce qu'il y a eu Ces grandes affaires Qui ont été dévoilées Sarkozy etc C'est scandaleux Et on a eu l'histoire Du chat balancé contre un mur Est-ce qu'il y a eu Autant de pétitions Autant de réactions D'indignation A ça Qu'à toutes ces grandes affaires Où on utilise l'argent Du contribuable Ceci ou cela Le problème en France C'est qu'il y a Des présumés coupables Et des présumés innocents Et moi je trouve très grave Que en fonction De ta couleur de peau Ton nom de famille Ou tes origines sociales On prédétermine Que tu vas être Du côté des coupables Ou du côté des innocents Le problème aussi De la justice Dans les quartiers C'est qu'ici On ne connait pas la justice La plupart des gens ici Quand ils ont un problème Avec la justice Ils vont prendre l'avocat Qui est tout en bas du rayon L'avocat commis d'office Celui qui est le moins cher Et le mec qui ne va même Pas les regarder souvent Il y a deux types De détention T'as une détention Low cost Et une détention VIP Donc faut pas croire Que t'arrives en prison Allez hop T'as la télé C'est comme ça La plupart sont dans une cellule vide Il y en a qui s'éclairent à la bougie Moi je pense que c'est assez terrible De constater Qu'il y a certaines personnes Pour qui leur ambition C'est d'avoir une Playstation en prison C'est pas une ambition Si t'as l'argent Tu la prends Parce que ça tue le temps Si t'as pas de thunes Bah ouais Tu tues la part Bah t'as pas de bouquin Parce qu'on t'en voit pas non plus La bibliothèque C'est pas la fête C'est limité A un certain nombre restreint Donc t'attends Tu veux faire de la musculation Pareil faut être sur liste Et on donne la priorité A ceux qui sont là Depuis plus longtemps Bien sûr qu'il y a une justice de gauche Et une justice de droite Sinon ça sert à rien De faire de la politique S'il n'y a qu'une seule vision de la justice Qu'une seule vision de l'économie Qu'une seule vision de la société Aujourd'hui les juges Ont la possibilité de juger Avec des valeurs différentes Ils ont le choix Entre le tout carcéral Et de proposer des peines alternatives Pourquoi aujourd'hui Les juges ne délivrent pas plus De peines alternatives Voilà madame Taubira On va pas tout développer Mais juste peut-être quelques mots Sur l'idée Qu'il y aurait une justice A deux vitesses en France Est-ce que c'est quelque chose Que vous ressentez Ou est-ce que c'est C'est de l'impression Ou du fantasme Les valeurs de la République Interdisent qu'il y ait Une justice à deux vitesses Cette justice Qui est rendue publiquement Normalement doit être La justice la même pour tous Il y a une différence Il y a des inégalités Qui se créent Essentiellement Sur les types de délits Sur les capacités de défense Sur les moyens Est-ce que la France La société française N'est-elle pas malade De ces prisons ? Oui il y a un problème D'abord de surpopulation carcérale Il y a un problème De vétustéme D'établissement pénitentiaire Il y a un problème D'accès à des études Et en réalité De préparation à la sortie Parce que la prison N'a pas de sens Si à la sortie de la prison On a au contraire A aggraver les conditions Les conditions sociales Les conditions objectives Et contribuer à la récidive Donc il faut que la façon Dont la peine est exécutée Au sein de la prison Que tout cela contribue A la réinsertion Alors je vous invite A terminer votre verre Si vous le souhaitez Et on rejoint Donc les trois jeunes Bondi Bondi Bleg Café Bondi Bleg Café Gabrielle Garde Du Bondi Blog En face de vous Au fond là-bas C'est Charlotte Cosset A côté de Charlotte Vous avez Bala Fofana Et juste à côté de moi Latifa Oulcuir Qui est donc La troisième blogueuse Qui va vous poser Un certain nombre de questions Mais avant D'ouvrir les hostilités Si j'ose dire Même si face à vous On devrait plutôt Se tenir à carreau Je voudrais d'abord Vous présenter Le portrait D'Anne-Cécile de Mulsan Qui a donc été Voir Gérard Leclerc Le président de LCP Et Yves Tréhard Le directeur adjoint Du Figaro Ce mois-ci Christiane Taubira Est l'invité Du Bondi Blog Café Icône de gauche Passée de militante Indépendantiste C'est une femme Engagée et combative En 2012 La voilà ministre de la justice Réforme après réforme Elle s'est engagée Non sans diviser La classe politique Et l'électorat Sur son passage Je suis allée voir Ce qui se cache vraiment Derrière cette personnalité Fascinante et dérangeante Christiane Taubira C'est une femme d'engagement C'est une femme de conviction Et c'est une femme de passion Je dirais Alors la passion On le voit à travers Son verbe Qui est un verbe fleuri Qui est un verbe Extrêmement cultivé D'ailleurs Elle parle sans note Et elle sait précisément Où elle va C'est une icône de la gauche Une icône des valeurs de la République Contre les discriminations C'est elle qui a fait passer La loi qui proclame L'esclavage Crime contre l'humanité Une de ses premières lois Quand elle est ministre C'est contre le harcèlement sexuel Elle garde des Sceaux Et elle a un plan Pour la législation pénale française Qui est assez précis Qui consiste à dire La prison ça ne marche pas Il faut envisager quelque chose d'autre Pour les gens qui sont condamnés A des courtes peines Pourquoi pas ? Après on peut évidemment la combattre C'est mon cas souvent Par l'écrit ou par le verbe Mais elle défend son point de vue De façon très précise et déterminée Elle a commencé par supprimer Les tribunaux correctionnels Pour les mineurs C'est pas rien Et elle a été de ce point de vue là Tout de suite très attaquée Par la droite Pour ce qui serait son laxisme Et puis ensuite bien évidemment La grande affaire C'est le mariage pour tous Où là elle a été Elle a défendu ça Avec beaucoup de vigueur Beaucoup de talent Il faut le dire Elle a parlé de réforme de civilisation Ce qui a beaucoup exaspéré La droite Notamment la droite catholique Là elle a été vraiment la cible Elle est la victime D'attaques épouvantables Même profondément racistes Jusqu'à la comparer à un singe Le Bira elle est marquante Parce qu'elle a un caractère Elle dit non Quand elle a pas envie Elle le fait savoir Et c'est pas quelqu'un Qui va se le compromettre Il faut des personnalités politiques Qui aient du caractère Parce que c'est ce qu'on leur reproche Aux politiques aujourd'hui C'est ce qu'on a beaucoup reproché D'ailleurs à François Hollande C'est un manque de conviction De ligne, de cap Certains disent que finalement Les moyens de la justice Sont pas beaucoup augmentés Que la situation dans les prisons S'est pas beaucoup améliorée Que la réforme du conseil supérieur De la magistrature A été très lente Je pense que c'est une garde des Sceaux Qui fait peu de choses Et son bilan Si cette loi pédale ne passe pas Finalement il se résumera Au mariage pour tous Pas rien mais quand même C'est quelqu'un qui a du caractère Et je crois que les Français aiment ça Voilà c'était donc le portrait réalisé cette semaine Par Anne-Cécile de Mulsan Latifa Bonjour madame Taubira Hier militante indépendantiste Aujourd'hui ministre de la République Est-ce qu'on peut dire Que vous vous êtes assagie ? D'abord vous me laissez pas commenter ça ? C'est en rapport avec ça finalement Oui je dois admettre On vous décrit comme il y a beaucoup de caractères Non mais c'est assez extraordinaire D'entendre dire que je ne fais rien Et d'être attaqué absolument tous les jours Sur mon action C'est phénoménal Moi je trouve de très très belles tenues Et de très grandes tenues Le journaliste du Figaro Je le dis parce que c'est un journal Qui très très souvent en première page Dit des choses qui sont complètement fausses Concernant mon action Mais concernant mon action Donc presque tous les deux jours On critique mon action Mais on vient dire que je n'ai rien fait Bon j'ai eu à travailler Sur plus d'une vingtaine de textes Bien que sur les textes parlementaires En deux ans Il ne s'agit pas d'une question de sagesse Moi je ne renie absolument pas Mon engagement indépendantiste J'ai milité en tant qu'étudiante indépendantiste Ici à Paris Ensuite je suis rentrée en Guyane J'ai poursuivi cet engagement Dans l'élan des dernières indépendances On me repense tellement de choses Que si je m'arrêtais à ça On vous reproche peut-être de ne pas Tout à fait vouloir rester Dans l'esprit républicain C'est un parcours original tout de même Comparé aux autres J'y compte bien Je n'ai pas fait une vie Je n'ai pas gaspillé ma vie moi Oui mais on peut avoir un parcours Tout à fait honorable Sans être original pour autant Oui en tout cas Bon peu importe Vraiment j'assume tout ce que j'ai fait Non mais peu importe Ceux qui me font des procès Moi ce que je dis J'étais militante indépendantiste Je l'assume On était dans l'élan de la fin du démantèlement des empires coloniaux J'estimais et j'estime aujourd'hui encore Que la situation de la Guyane à cette époque là Était une situation qui justifiait que l'on milite sur des bases d'ailleurs Sur des valeurs républicaines d'ailleurs Qu'on milite pour la rupture Il se trouve que la gauche est arrivée en 81 Et les gens nous disaient Oui mais vous savez la gauche ça ne colonise pas Ça va changer Donc c'est pas la peine de réclamer l'indépendance encore Justement vous parlez de Tobira Bashing Et on peut prendre le cas de Ramayad Qui recevait des lettres de mort C'est aussi le Kiengé en Italie Qui recevait aussi des menaces de mort Est-ce que c'est compliqué d'être une femme noire en politique en Occident ? Ce qui est indiscutable C'est qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à accepter Qui n'arrivent pas à accepter l'idée Que des personnes qui me ressemblent Qui ressemblent à Ramayad Qui ressemblent à d'autres Et notamment en plus qui ont le mauvais goût d'être des femmes Que ces personnes-là assument des responsabilités C'est un problème essentiellement dans une partie des élites Et dans une partie de la classe politique C'est du racisme Mme Tobira ? Quand ça s'exprime comme ça Oui c'est il faut le dire Mais ce qui compte C'est combien de personnes Reçoivent ça en pleine figure Tous les jours Et ne sont pas armées pour faire face Moi je suis armée pour faire face Et c'est pour ça que je n'ai pas le droit de capituler C'est pour ça que je n'ai pas le droit de baisser les bras Parce que je suis en capacité Est-ce que vous ne vous sentez pas seul dans ce combat justement ? Parce que le gouvernement on a vu que ça a été quand même Ils ont mis du temps à réagir Vous ne vous sentez pas Vous n'avez pas l'impression d'être un fusible ? Moi j'ai beaucoup entendu dire Fusible de quoi ? Je n'ai pas sauté moi J'ai beaucoup entendu dire Mais vous n'auriez plus Vous n'auriez plus avec tout ce que vous avez pris en pleine figure depuis 8 mois Vous incarnez la justice Et vous refusez qu'on porte plainte quand on vous attaque Vous envoyez une image bizarre à ceux qui souffrent des mêmes maladies que vous tous les jours Non vous ne pouvez pas me faire ce procès-là Alors ce n'est pas un procès je m'interroge Vous ne pouvez pas dire ça parce que justement C'est très simple de porter plainte D'être reconnue comme victime Moi d'être indemnisée et puis point barre Je pense que le combat essentiel Vous avez pu demander un euro symbolique Mais juste pour la symbolique Oui c'est tout Mais moi je préfère tenir tête Je préfère affronter L'un n'empêche pas l'autre Je préfère J'ai fait ce choix-là Monsieur Fofana Oui J'ai fait ce choix-là D'accord ? D'accord Qui s'inscrit dans mes valeurs Dans ma logique Je l'ai fait Parce que je pense plus important De mener les combats que j'ai menés Que d'aller m'épuiser dans la justice Je dois dire Je dois dire Que s'il n'y avait eu aucun geste judiciaire J'aurais effectivement déposé plainte D'accord Mais étant donné que le défenseur des droits Que de nombreuses associations Ont déposé plainte J'ai estimé que moi J'étais dégagée de cet aspect-là Et que je devais livrer la bataille politique Si on laisse passer ça Ça veut dire que des millions de petites filles Peuvent se faire insulter Et traiter de guenon dans les cours de récréation C'est pour ça qu'une affaire judiciaire C'est aussi de la pédagogie Mais il y a des procédures judiciaires Charlotte Est-ce qu'aujourd'hui L'ascenseur social ne fonctionne plus ? Moi effectivement je suis de milieu modeste Ce que j'assume pleinement Et que je n'oublie jamais Ça me donne des devoirs J'ai reçu de ma maman Par son comportement Mais aussi par son éducation Un capital de générosité phénoménale C'est-à-dire Ne jamais se plaindre Ne jamais se retourner sur soi C'est toujours les mamans Qui transmettent ça C'est bizarre Oui en général Les papas n'ont qu'à faire des efforts Mais aujourd'hui L'ascenseur social est la seule possibilité Pour les jeunes défavorisés De rentrer dans la société D'atteindre des niveaux plus élevés Mais je suis persuadée de ça Sauf qu'il fonctionne plutôt mal Si vous êtes jugé au mérite A vos efforts A vos talents Et que vous avez le droit D'accéder à ceux que vous méritez Il n'y a pas de problème C'est vraiment l'ascenseur social On se rend bien compte Depuis plusieurs années Que ça fonctionne mal Et pourquoi ? Et la gauche par exemple Est-ce que la gauche a une responsabilité Là par exemple ? Bien entendu Parce que Est-ce qu'il n'y a pas eu Des renoncements de la part du parti socialiste Sur ces questions-là Qui ont été des questions Très importantes au début des années 80 ? Sans aucun doute Sans aucun doute Mais il y en a qui n'acceptent pas Que dans leur chasse gardée Des personnes arrivent Qui femmes, couleurs Viennent d'ailleurs Même si c'est ailleurs et français En plus à des convictions Ne baisse pas la tête Et tout ça Ça s'appelle Christian Taubira C'est insupportable C'est juste insupportable Mais moi je le dis à haute voix Il faut rester ce qu'on est Il faut assumer ce qu'on est Il faut se battre Et lorsque je vous dis avec aisance Oui la gauche a sa part de responsabilité Je le dis parce que Le souci c'est pas de faire du corporatisme Le souci c'est pas de protéger son propre camp Le souci c'est de dire Est-ce que moi Je suis pleinement d'accord Avec l'état du monde Dans lequel je vis Il se trouve que non Christian Taubira Je suis obligé de vous interrompre Je vous propose d'abord L'édito de Mehdi et de Badrou Concernant votre action Mais plus largement Sur la politique actuellement en France Et puis après On vous redonnera la parole Mais par contre là On va laisser peut-être les blogueurs Vous poser davantage de questions Christiane je t'ai beaucoup vu dans ma vie Je t'ai vu en 2002 je m'en souviens T'étais candidate aux cieux Il y avait tous ceux qui avaient leur raison de voter pour toi Je t'ai vu plus tard aux assemblées Quand tu croyais en tes mots Tu ne jouais pas aux images comme tous les autres Je t'ai vu combattante Poétique dans un monde de barbares Je t'ai vu pour nous quand les autres pensent qu'à eux T'as su diriger tes batailles et tes coups comme une radicale Je t'ai vu t'es devenu ministre T'as continué à taper les ignorants Avec Aimé Césaire et Frantz Fanon Des français t'ont répondu Que non Quand tu citais Éloge d'une soupçonnée T'es devenu ministre Je ne comprends pas comment notre pays Tient encore le record des prisons surpeuplées Je ne comprends pas pourquoi les Balkany Tapie et Guérini traînent toujours en toute impunité Et pourquoi les contrôles d'identité ciblés Avec des shérifs plutôt que des policiers d'état Christiane ce monde là n'est pas le tien Tu n'as rien à voir avec les féroces et les animaux Tu n'as rien à voir avec Manuel Valls Jean-François Copé et tous les autres Tu n'as rien à voir ni avec le changement Ni avec le retournement Tu n'es ni la honte ni les mensonges Tu es les vatants et cris et rêves Voilà c'était donc l'édito de Mehdi Meklat C'est Badroudine Saïd Abdallah Charlotte pose la première question Madame Taubira la première question qu'on a envie de vous demander C'est comment vont vos relations avec Monsieur Valls ? D'une garde des Sceaux au Premier Ministre C'est à dire ? C'est très froid visiblement Ah non non c'est pas froid Non non on a fait des tas de romans Sur des affrontements et des désaccords Entre Manuel Valls et moi Nous avons des désaccords Nous en avons eu Nous en avons Nous en aurons peut-être encore Mais nous nous sommes toujours parlé Nous nous sommes dit les choses très clairement Il a défendu ses positions J'ai défendu les miennes Je suis une personne libre Libre Parce que j'ai un seul maître Ma conscience Oui vous avez dit que votre conscience C'est votre patron Voilà C'est mon seul chef Mais à aucun moment Votre conscience vous a dit courage Fuit Le jour Non le jour ma conscience me dira ça Je m'en irai Je m'en irai Vous n'avez pas songé Quand vous avez avalé des bois constructeurs Parce que ça n'a même plus des couleuvres A ce niveau là Par rapport aux droits de vote des étrangers Ou au contrôle au faciès C'est des choses qui vous tiennent à coeur Quand on voit votre campagne en 2002 Qui était sur justement plus de justice sociale Et d'égalité des chances Pourquoi j'ai avalé un bois constructeur ? Parce que Manuel Valls recule sur ces questions là Il botte en touche Comme votre loi sur la justice Il botte en touche Vous avez décalé la réforme pénale Jusqu'au mois de juin Non c'est pas moi qui ai décalé Oui c'est pas vous C'est le boss Non c'est pas le boss Non je suis désolée J'ai déposé le texte Non alors Oubliez on fait un cours d'éducation civique Et à ce moment je vous explique les choses Mais oui Non mais pourquoi la réforme ? Pourquoi vous attendez juin ? Non parce que vous affirmez des choses Vous affirmez des choses Qui ne sont pas fondées Par exemple Il y a un temps gouvernemental Le temps gouvernemental Il arrivait jusqu'en octobre Je ne dis pas que le mariage pour tous Ce n'était pas une urgence Mais je pensais que c'est deux réformes Que vous étiez capables de mener de front finalement On l'a entendu longtemps quand même On en entend parler depuis longtemps Et elle peine à venir Non elle peine à venir Il y a un calendrier Alors ça prend du temps Vous n'êtes pas prioritaire dans le calendrier en fait Si je vous dis que j'ai défendu une vingtaine de textes Dans 24 mois Ça veut dire que le ministère de la justice C'est justement le ministère qui porte le plus de textes Et pourquoi avoir reculé sur la réforme majeure en fait ? Je vous répète qu'il n'y a pas eu de recul Il n'y a pas eu d'avancée non plus Finalement on a un peu le sentiment que vous vous trahissez politiquement Qu'est-ce que vous faites encore dans ce gouvernement ? C'est très violent ce que vous dites là Mais on a le sentiment que vous représentez une proche gauche Je trahis quoi ? Moi je ne dois rien à personne Et je ne suis pas dans ce gouvernement Ni pour mon prestige personnel Ni dans un plan de carrière Ni avec une ambition personnelle D'accord ? C'est bien pour ça que je tiens Alors je trouve extrêmement violent De m'envoyer à la figure que j'ai trahi Sans me préciser ce que j'ai trahi Sans me préciser ce que j'ai trahi D'accord ? Je peux aussi vous retourner les choses Vous faites quoi dans ce pays Pour participer aux rapports de force ? On vous entend quoi et comment ? On discute, on est en face de vous justement Ah c'est là qu'on va parler dans le monde Si vous voulez nous donner votre place au ministère Il n'y a pas de souci Si j'estime que c'est un choix responsable Vous auriez dû le savoir Si j'estime que c'est un choix Mais justement Vous n'êtes pas le genre En partie sur des échecs Alors je me bats Alors je me bats Et je vous dis Cette réforme pénale Oui je l'ai entreprise depuis le début Puisque j'ai mis en place Une conférence de consensus Ce qui est exceptionnel J'ai organisé pendant 5 mois Des rencontres et un travail Entre des personnes Qui ont une vision différente Des parcours différents Des sensibilités politiques Et partisanes différentes Parce que j'estime que Sur des réformes aussi importantes Il faut arriver à mobiliser Mais c'est ce que dit Charlotte Peut-être que ce que dit Charlotte Dans un gouvernement Qui met en oeuvre Les engagements du président de la République Sur des choses concrètes Du coup Mme Taubira Là-dessus par exemple Sur l'accès par exemple Au dossier pour le garde à vue Dès le début de la garde à vue Vous êtes plutôt favorable ou pas ? Je suis tellement favorable Que j'ai mis en place Oui mais monsieur Cazenet Une ministre de l'Intérieur Il est opposé par exemple Oui alors ? Vous êtes dans le même gouvernement Oui alors ? Et il y a un problème Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Quel est le problème ? Comment vous gérez ça Quand l'amendement est rejeté ? Comment vous gérez ça ? L'amendement n'est pas rejeté De monsieur Coronado ? Moi-même Oui c'est moi-même qui ai dit Parce que j'ai mis en place Depuis février Vous allez discuter avec Le ministre de l'Intérieur ? Est-ce qu'on peut laisser L'écume tranquille ? Est-ce qu'on peut évacuer l'écume ? Je vous parle juste de fond Non mais je n'arrive pas A finir sur le fond Je vous laisse terminer Sur le fond Je vous ai dit qu'en février J'ai mis en place Un groupe de travail Présidé par un procureur général Avec à ses côtés Un avocat Un haut fonctionnaire de police Un procureur de la République Et un magistrat du siège Et je leur ai demandé De travailler A la réforme De notre procédure pénale Justement pour introduire Du contradictoire Donc avant même La transposition De la directive européenne Alors si vous permettez Christiane Thaubien Moi c'est par respect pour vous Que je relève S'il vous plaît Sinon on fait une conversation Qui n'a plus aucun sens Et puis il n'y a pas de problème Non mais elle a du sens Vous verrez Tout ce débat Il m'interroge sur les moyens Je commence sur les politiques publiques Il m'interrompt Après vous allez me dire Je n'ai pas développé Les politiques publiques Hein ? Bon Vous êtes témoins là Hein ? Bon alors Je vous propose Christiane Thaubira Donc une petite pastille Des jeunes du Bondi Bloc Qui ont réagi Sur les deux premières années Du quinquennat De François Hollande Et puis après On continuera ce débat Je pense qu'il y a quand même Des choses qui ont été mises en place C'est vrai que quand on fait une campagne En disant le changement c'est maintenant On attendait quand même Un changement de société radical Et à part peut-être le marège pour tous Il n'y a pas eu de vrai chamboulement Je trouve que plus que les autres Plus que Nicolas Sarkozy Pour le coup c'est flagrant Il a désolidarisé les gens de la politique Et je trouve ça assez fort Le problème de Hollande en fait C'est qu'il est beaucoup trop politique Avant la campagne C'est ouais le droit de vote des étrangers J'y crois Après il se rend compte Qu'électoralement c'est pas top On oublie Pareil sur la finance La finance j'y crois C'est mon ennemi Pareil une fois élu On oublie Et c'est comme ça sur plein de sujets Le changement Le changement il était basé Par rapport à Sarkozy C'était pas par rapport à une politique A chaque année On entend l'inverse De la courbe du chômage Ou des prévisions de croissance Qui ne viennent pas Et aujourd'hui on se demande Si François Hollande C'est pas un peu Un farceur ou un comique Qui donne des prévisions Juste pour être optimiste Et de redonner un peu de confiance aux gens Voilà Latifa Est-ce que comme la plupart des français Même en tant que ministre Vu que peut-être que la conscience Est votre seul chef Vous avez pu être déçue Par l'action menée par le gouvernement J'ai eu des impatiences Aujourd'hui encore j'ai des impatiences Par exemple quand vous dites Oui ça a pris du temps Oui moi aussi je constate le temps Sauf que moi je vois pas de temps mort Et l'enseignement principal Que je tire De ces deux années d'action publique Gouvernementale C'est que l'action collective Est très lente L'action collective est très lente Et c'est ça que je vis de plus douloureux Et parce que moi j'ai un tempérament Je vais vite Je travaille beaucoup Je n'hésite pas à perdre Parce qu'il y a une urgence sociale Exactement Donc c'est vraiment ce sentiment là De grande frustration C'est tout le temps de l'action publique Tout le temps des textes de loi J'ai des textes de loi Que j'ai présentés Devant le conseil des ministres En avril 2013 Qui ne sont toujours pas programmés Mais il n'y a que ça Qui vous déçoit finalement Dans le changement du gouvernement Non j'aurais voulu par exemple Moi je n'ai pas peur des problèmes Je n'ai pas peur des problèmes Vous avez évoqué tout à l'heure Par exemple le droit de vote des étrangers Je n'ai jamais caché Que j'étais favorable Au droit de vote des étrangers C'est un engagement du président de la République C'est lui qui dit qu'il l'applique Ou qu'il ne l'applique pas Moi je garde J'aurais pu me taire Puisque je suis dans un gouvernement Et que j'ai le devoir d'être solidaire Et ça je l'accepte ce devoir Le président s'est prononcé en janvier Il s'est exprimé à ce propos Est-ce que vous êtes conscient Que ça donne l'image d'un gouvernement Qui recule en fait Qui renonce Qui renonce Et qui fait des promesses Dans le vent en fait Sans doute Mais bien entendu Je pense Il y a ça comme déception Mais il y a d'autres déceptions aussi Le contrôle au faciège par exemple Madame la ministre Oui Vous avez été une licence Vous avez milité avec les gens Dans les années 2000 Je l'ai assumé Et vous avez bien vu Que même en étant au gouvernement Je l'ai assumé J'ai eu droit à un bashing Dont vous parliez tout à l'heure Pendant plus d'une semaine Et une castagne avec Manuel Valls aussi Je le dis très clairement Je ne vais pas être castagne avec Manuel Valls Il y a eu Je me suis exprimé publiquement Évidemment lui Il est le ministre en charge C'est normal Moi si un autre ministre Même si je l'aime beaucoup Si un autre ministre exprime Sur la justice Quelque chose que je désapprouve Évidemment je vais l'appeler Mais pourquoi François Hollande Ne prend pas de décision du coup Pour l'un pour l'autre Mais vous invitez François Hollande Ah mais on aimerait beaucoup Non non mais la question N'est pas de prendre de décision Le président de la République C'est quand même lui C'est un engagement aussi de sa part Oui mais justement C'est lui qui est en engagement Avec les Français Donc c'est lui qui répond Vous avez des Français De l'exécution de ses engagements Donc il n'a pas à venir Arbitrer entre deux ministres Il dit voilà on engage ça On le fait On le fait pas Voilà d'accord C'est comme ça On sait qu'il y a des contrôles Qui sont 7-8 fois plus nombreux Chez des personnes Dans l'apparence C'est origine maghrébine Origine Afrique subsaharienne Ou ailleurs D'accord Ça c'est clair Moi j'ai sollicité Le défenseur des droits Et le rapport du défenseur des droits Fait apparaître Qu'il y aurait la nécessité D'un fichier D'un fichier qui établirait Les caractéristiques On dit ethno-racial Moi je vous cache pas Que ça fait des années Que je me bats Contre les statistiques ethniques Vous le savez J'ai déjà pris position là-dessus Parce que je dis moi Quelqu'un qui vous ressemble Ou qui me ressemble Ou qui me ressemble Qui ressemble à qui que ce soit Il a pas à être défini Par son apparence Mais justement là Il y a un problème Avec la volonté des Français Il y a un sondage De Human Rights Et Open Society Qui montre que 67% des Français Ont estimé que le gouvernement Était trop frileux Sur cette mesure C'est bien possible Le Président Ce que je vais vous dire Donc là en fait Retournez la question En disant que non Je suis contre Les statistiques ethniques Donc je me suis endormi Sur le contrôle au faciès C'est inutile Non mais c'est vrai Je peux pas m'endormir Sur quelque chose Que je n'ai pas en charge C'est-à-dire comme il y avait Les fichages ethniques Bah du coup C'est pas trop grave Si finalement On l'applique pas Non puisque je n'ai pas dit ça Je n'ai pas dit que c'est pas trop grave C'est comme ça que vous nous vendez la chose Je ne vends rien d'abord Je ne vends rien Je vous demande du respect Parce que moi je vous respecte Je vous respecte aussi Non non ne me dis pas Que je viens vous vendre des choses Ça me manquait de respect D'accord Donc j'étais en train d'expliquer Qu'il y a le problème du fichier Je n'ai pas fini ma phrase Vous m'interrompez Moi je suis honnête jusqu'au bout Je dis que Autant je dis J'assume Que j'ai milité Pour le récépissé Contre le contrôle au faciès Autant je rappelle Que même après La décision du gouvernement De ne pas mettre en place Ce récépissé Je me suis publiquement Et je me suis fait insulter Pendant plus d'une semaine Dans les journaux Et dans les médias J'ai dit publiquement Que je restais persuadée Qu'il fallait mettre en place Ce récépissé Je dis Voilà ce qui a été fait La question Est-ce que votre voix Elle est entendue Et écoute au gouvernement Ou c'est toujours Manuel Valls Qui l'emporte Non si ça vous amuse De faire un match Et un duel Non mais c'est vrai Parce que lui Il était plutôt contre Et du coup Et c'est lui Qui l'en charge Oui mais C'est lui qui l'en charge Moi j'en charge Un certain nombre de dispositions Quand je suis à l'Assemblée nationale Je l'ai fait voter Il y a des choses Qui ont été faites Par exemple Il y a eu révision De la charte de déontologie Il y a eu des dispositions Qui ont été introduites Dans la charte de déontologie Mais ça c'est de la théorie Vendredi dernier Je me faisais encore contrôler Et quand je me demandais Pourquoi ? Parce que j'ai le droit Non ça n'est pas de la Il y a une réalité de terrain Et moi je la revis Je la sens Et c'est pas de la paperage Je veux bien finir Si vous permettez Un ça n'est pas de la théorie Parce que vous voyez Quand on écrit des droits Ça peut apparaître de la théorie Jusqu'au jour où quelqu'un a besoin De convoquer ce droit Pour se faire défendre Je conclue Je conclue sur ce sujet Pour vous dire que Moi je pense Qu'il y a une dimension symbolique Dans le récépissé Qui aurait donné Beaucoup de poids Je suis d'accord avec ça Bah oui Christiane Taubira On passe à un autre sujet Qui est aussi important C'est la réinsertion On en parle beaucoup En tous les cas Nous ici Au Bondi Blog C'est On fait quelques mois en prison Et puis après Il se passe ce qui se passe C'est à dire La difficile réinsertion Et un retour à la vie normale C'est ce qu'a essayé De nous raconter Ilyes Ramdani Dans le cadre De ce petit reportage Avec plus de 67 000 personnes Incarcérées Les prisons françaises Enregistrent une surpopulation Qui bat tous les records Les problèmes du système carcéral Sont connus Mais pour quelles solutions ? Nous sommes allés en discuter Avec Foued Un éducateur sportif d'Aubervilliers Qui connaît bien la maison J'ai jamais vraiment eu de rêve C'est peut-être ça Qui a posé problème Je sais pas La première fois que j'ai été En détention J'avais 16 ans J'étais incarcéré très tôt J'ai arrêté l'école En cinquième Aller en prison C'était quelque chose Qui valorisait C'est un peu comme si J'avais des galons Supplémentaires Quand je sortais J'avais un diplôme Un diplôme de prisonnier Soit c'est un centre de formation Pour le crime Puis on ressort Encore plus déterminé Avec plus de contacts Qu'avant Plus malsain même Soit c'est un électrochoc Radical J'ai pas eu de chance Moi me concernant Ça a été plutôt Un centre de formation Les courtes peines Le vrai problème C'est que l'incarcération Les a désocialisés Un peu plus Et avec le court temps D'emprisonnement Il y a peu de choses Qui arrivent à se mettre en place Donc on est là Dans ce qu'on appelle Des sorties sèches C'est à dire des sorties pas préparées Ce qu'on constate Et c'est des données chiffrées C'est que les taux de récidive Sont plus importants Quand il y a une peine d'emprisonnement Plutôt qu'une peine d'alternative Donc oui La prison croit à la récidive Alors la prison École du crime Entre réinsertion et récidive Christiane Taubira Est face à un défi majeur Sa réforme pénale Vise à trouver une alternative A la prison Pour les courtes peines En enchaînant les séjours en cellule Fouette s'est retrouvé A jouer dans la cour des grands J'ai fait plusieurs allers-retours En maison d'arrêt Et c'est vraiment A la dernière incarcération Que j'ai pris conscience J'ai été condamné A 5 ans d'emprisonnement Pour des braquages de banque A un moment donné J'ai vraiment décidé De laisser tomber tout ça L'incarcération m'a fait du bien Mais uniquement Parce que j'y suis resté longtemps C'est malheureux à dire Mais c'est comme ça J'ai décidé de me réinsérer J'ai refait le parcours classique C'est un chemin qui est très long Très très long Très compliqué T'as le regard des autres Au départ t'es quelqu'un Parce que moi Je savais faire qu'une seule chose C'est des bêtises Donc j'étais quelqu'un A partir du moment Où je faisais plus ces bêtises là Je savais plus faire grand chose Quand t'es un peu tout seul Et que t'es pas bien entouré Forcément tu dérapes, tu glisses Je me suis remis à l'école J'étais entouré de personnes Finalement Qui m'ont beaucoup aidé Qui m'ont beaucoup parlé J'ai passé un premier niveau De qualification Par l'intermédiaire D'un diplôme fédéral Ça m'a donné Une motivation exceptionnelle Pour continuer Aujourd'hui J'ai des diplômes d'état Dans le champ sportif Qui me permettent d'exercer Le diplôme d'éducateur sportif De nageur-sauveteur Et de préparateur physique S'il donne de l'espoir Ce parcours interroge Depuis 2003 Le code des familles Interdit à toute personne Ayant fait de la prison D'encadrer des mineurs Pour un foued Combien d'anciens détenus Se heurtent au mur De la réinsertion Et traînent comme un boulet Un casier judiciaire Qui ferme bien des portes Sur le marché du travail J'ai le désavantage D'avoir un casier Mais j'ai l'avantage D'avoir l'expérience Et les diplômes Alors on ne te regarde plus pareil Mais parce qu'il y a le document Qui atteste que tu es compétent Malheureusement Le droit français T'autorise à te former Mais il ne t'autorise pas à exercer Là il y a des emplois d'avenir Qui vont être embauchés J'espère qu'on ne va pas En broyer certains Parce qu'on aurait pu me broyer On ne m'a pas broyé On m'a regardé On m'a pris comme j'étais Et on a senti Qu'il y avait quelque chose à faire C'est pour ça que j'ai réussi Si tu veux t'en sortir Il faut savoir Qu'il y a des gens Qui peuvent t'aider Encore faut-il Avoir le réflexe Et aussi la conscience De se rapprocher d'eux Si moi j'y suis arrivé N'importe quel délinquant Qui existe sur cette planète Peut y arriver Voilà c'était un reportage D'Iliès Ramdani Il y a un chiffre qui circule 67 738 000 détenus Pour 57 447 places Dans les prisons françaises Qu'est-ce qu'on fait concrètement Pour décharger finalement Les prisons françaises Quand on est ministre de la justice Alors c'est même plus que ça C'est 68 000 Ça fait un taux de De 11 000 je crois en plus C'est ça ? Voilà de suroccupation Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait déjà Et qu'est-ce qu'on doit faire D'abord l'objectif N'est pas de Désengorger les prisons Ça peut pas être Un objectif en soi C'est pas une action publique Que de dire Je vais désengorger les prisons L'action publique C'est de dire Quel est le sens de la peine Et dans quelle situation La prison est justifiée Dans quelle situation Elle ne l'est pas Alors madame Taubira 80% des détenus Sortent en sortie sèche Imaginons que vous en avez un En face de vous Qui vous dit Qu'il a un répertoire blindé De gens qui lui donnent Des numéros Pour retourner dans sa vie de crime Et à côté de ça Il reçoit juste une somme misérable Pour se réinsérer Qu'est-ce que vous lui dites ? D'abord il y a 80% C'est la moyenne générale Pour les courtes peines C'est pire C'est 98% Parce qu'en 3 mois En 2 mois En 4 mois On n'a pas le droit On n'a pas le temps On n'a pas le temps D'aider quelqu'un A préparer la sortie La contrainte pénale Qui est une peine d'exécution En milieu ouvert Qui sera une peine réellement Et qui sera accompagnée Dans l'exécution Par les conseillers d'insertion Et de probation Devraient éviter ça Il y a des réalités Elles sont chiffrées Par exemple 7% des personnes Qui entrent en prison N'ont pas de domicile fixe 14% des personnes Qui sortent N'ont pas de solution D'hébergement Ça c'est la mesure Que la prison désocialise Donc moi Ce combat que je mène Contre la récidive C'est éviter justement Que la prison Contribue A provoquer De nouveaux actes De délinquance C'est ce qu'on lit beaucoup Dans les rapports En réalité C'est-à-dire que Quand on passe Quelques mois en prison Moi j'ai par exemple Quelques chiffres 20% des détenus Sortent avec moins de 8 euros En poche Et 60% n'ont aucun contact Pour un emploi par exemple Voilà Il y a un autre sujet Tout à fait Tout à fait On les lâche souvent la nuit aussi Tout début de matinée C'est très compliqué Ou on appelle La veille au soir Une association Pour dire Il y a quelqu'un qui sort Il n'a nulle part où aller Quand je vous parlais Justement des 18 mois De travail interministériel C'est ça Donc nous avons Un stock d'hébergement Un droit de tirage On va dire Il y a un certain nombre D'hébergement Qui sont réservés Aux personnes placées Sous même justice Avec le ministère de travail Nous avons des expérimentations Nous avons des conventions Qui leur permettent De prendre en charge Des études par exemple D'un certain nombre de jeunes Pour qu'ils soient mieux armés A la sortie Avec le ministère de la santé aussi Notamment parce qu'il y a Beaucoup de gens Qui présentent des addictions Parfois à plusieurs D'ailleurs substances Donc nous avons ce travail là Qui se fait Alors ça va se développer De plus en plus Au moins on a des solutions Pour les personnes Mais Mme Taubira Qu'est-ce qui explique par exemple Qu'il y a près de 27 000 Surveillants en France Pour moins de 1 000 conseillers D'insertion et de probation Ça veut dire qu'on est plus Dans l'incarcération Dans le répressif Et moins dans le préventif Dans la réinsertion Oui ça a été le cas Pendant très longtemps Bien entendu Mais il n'y a pas moins de 1 000 C'est encore le corps Des conseillers d'insertion et de probation Adjoints administratifs Et techniques compris C'est à peu près 4 000 personnes Nous allons le renforcer De 1 000 personnes En 3 ans En 3 ans C'est-à-dire qu'en 3 ans Nous augmentons ce corps De 25% On n'a trouvé nulle part Des exemples pareils Un corps de fonctionnaires Qui est augmenté D'un quart en 3 années Donc mais les conseillers d'insertion Ils interviennent à la fois En prison Et en milieu ouvert Donc il ne faut pas comparer Le nombre de conseillers d'insertion Avec le nombre de surveillants Il n'y a pas assez de surveillants Non mais est-ce que c'est finalement Ce problème-là est global Celui de la justice pénale Peut-être une vision de la prison En France, 30% des peines C'est des peines de prison fermes Qu'en 5% en Allemagne Qu'est-ce qui s'est passé Ces 10 dernières années Il y a eu des modifications A la fois de la loi pénale Et du code de procédure pénale Qui ont fait que Les juridictions ont prononcé Plus de peines de prison Des peines plus longues Ça c'est la moyenne Les statistiques qu'on voit C'est passé de 8 Vous les connaissez beaucoup plus Dans le répressif Dans le sécuritaire C'est la droite Mais c'est indiscutable Et ce que je dis Ce n'est pas une analyse Il y a eu 67 modifications Du code pénal Et 33 modifications Du code de procédure pénale Est-ce que vous n'êtes pas piégé Aujourd'hui Finalement C'est peut-être Qui vous interdit De poser sur la table Un débat serein Lucide Sur la réalité De la prison en France Puisqu'on vous traite aussi De ministre laxiste C'est dur d'expliquer ça Aux Français Qui sont de plus en plus En insécurité en fait Oui c'est dur Mais il y a l'insécurité Qui est réelle Il y a de la délinquance Il y a des crimes Il y a des réalités Donc on ne va pas dire aux gens Que c'est faux Il y a le sentiment d'insécurité C'est-à-dire qu'en plus De l'insécurité objective Qui se mesure Qui se voit Il y a le sentiment Qu'on n'est pas en sécurité Parce que L'État n'est pas suffisamment présent Parce que ces dernières années On a supprimé Des éducateurs Des assistantes sociales On a supprimé Des services culturels On a supprimé Des tas de choses Parfois on a remplacé Par la vidéosurveillance La vidéosurveillance Ce sont des machines C'est tout Non mais c'est pour ça Que cette loi pénale Pour dire C'est une loi globale Au sens où elle couvre Elle ne touche que les délits Elle ne touche pas les crimes Elle ne concerne pas Les crimes Donc elle ne concerne pas Les longues peines Au niveau de l'opinion publique Il peut y avoir des C'est déjà très compliqué Pour limiter justement Les peines d'emprisonnement Vous voulez mettre en place Cette contrainte pénale Mais qu'est-ce qui va changer Par rapport à ce qui existe Déjà aujourd'hui C'est déjà au bon vouloir des juges Qu'est-ce qui impose Dans la contrainte pénale Au juge de donner Des peines alternatives Il ne s'agit pas de contraindre Parce que justement Si nous supprimons Les automatismes C'est pour redonner La liberté au juge Pour qu'il puisse apprécier La situation de la personne Qui est en face de lui Le juge peut à ce moment Il va prononcer à ce moment La peine Mais pourquoi les juges Aujourd'hui Ne délivrent pas plus De peines alternatives Comme les travaux d'intérêt généraux C'est qu'on ne peut pas Qu'est-ce qu'il y a Il manque du personnel Pour faire appliquer ces peines Qu'est-ce que ça veut dire Qu'il ne délivre pas plus Si on ne mesure pas les choses Je ne peux pas vous répondre Il y a effectivement Dans le code de procédure pénale La possibilité de prononcer Des peines alternatives Et il y a la loi pénitentiaire Qui n'est pas dans le code Mais qui est une loi Qui s'applique Et qui dit que Jusqu'à deux ans d'incarcération La peine peut être aménagée La contrainte pénale Elle sera prononcée Dans les cas où Il faut un suivi Par exemple Il y a des personnes Y compris des jeunes Qui ont une addiction A l'alcool Ou à Est-ce que ça a plus de sens De mettre en prison Ou alors dans les délits routiers Parfois Troisième conduite sans permis Est-ce que ça a plus de sens De mettre en prison Ou est-ce qu'il vaut mieux Que la personne Et des obligations Des interdictions Des obligations D'aller pointer De vérifier De voir un médecin De présenter le certificat C'est ça la contrainte pénale Donc ce sont des obligations Qui accompagnent la personne Et qui facilitent Sa réinsertion dans la société Christiane Taubira On va clore Si vous le permettez Ce dossier Et puis on va terminer l'émission Avec peut-être un dernier point Sur l'Europe Vous le savez Nous sommes en pleine campagne Des élections européennes Donc quelques propos Des jeunes du Bondi Blog Et on conclut l'émission Avec votre intervention Sur cette thématique On n'a pas politisé l'Europe A la base L'Europe c'était Une union économique Et on n'a pas réussi A approfondir L'intégration politique L'Europe Devrait unir les peuples Alors qu'en fait En ce moment Ils ne pensent qu'à une seule chose C'est réduire le déficit budgétaire Du coup C'est une brèche Pour l'extrême droite Qui va justement Essayer de s'adresser A ces peuples là Qui ne se sentent pas unis Aux européennes Donc à mon avis Il y aura un gros problème Par rapport à ça Et effectivement C'est inquiétant Aujourd'hui on parle De l'Europe De la libre concurrence Et des libres marchés Moi je voudrais plutôt Parler d'une Europe des peuples Pour le futur Est-ce que la France Va rester souveraine Dans une organisation Supranationale Ou est-ce qu'elle sera noyée Dans l'Europe On se pose toujours La question aujourd'hui C'est ça qui pose le problème Ça sert aussi D'argument Pour les anti-européens On se dit On va se faire noyer Alors qu'on ne sait pas Où on va en fait C'est ça le problème On ne sait pas où on va Avec l'Europe Charlotte François Hollande A demandé ces derniers jours Au ministre d'être sur le terrain De parler Europe Avec les français Ça fait partie de votre programme Qu'est-ce que vous faites Concrètement sur le terrain Oui je me suis déjà déplacée Oui je participe à plusieurs meetings Déjà Et je vais continuer Bien entendu J'ai des engagements européens Qui sont vieux D'abord parce que j'ai beaucoup Oui absolument Et j'ai beaucoup enseigné L'histoire de l'Europe Il y a des choses Il faut que vous compreniez bien Que ça vous appartienne Que vous ne devez pas Vous en laisser dépouiller Il y a des combrioleurs en chef Des gens qui volent Qui volent la nation Qui volent l'hymne Qui volent le drapeau Qui volent l'histoire Qui volent des tas de choses Alors que leur histoire Leur parcours Leur filiation Leur passé Leur passif Montrent qu'ils ne sont pas légitimes À faire mes bases sur ça Et ils vous en dépouillent L'Europe c'est la même chose L'Europe c'est la même chose L'Europe Il y en a qui Voilà Qui l'accaparent Ceux qui sont contre l'Europe Ce sont eux qui sont les plus actifs Dans la campagne Pour aller siéger Se faire rémunérer Ne produire aucun travail Et bloquer toutes les dispositions Qui peuvent servir Notamment à cette jeune génération Les prédateurs Les marchands Les commerçants Ceux qui justement Utilisent l'espace européen Pour faire tomber les frontières Faire circuler Leur capitaux Leur marchandise Mais qui empêche La circulation des hommes Ces gens là Ce sont des prédateurs Il ne faut pas laisser l'Europe Mais peut-être justement Parce que les français Ne comprennent pas Quoi sert l'Europe Peut-être il n'y a pas Assez de pédagogie Autour de ça Absolument On n'est pas incarné Par quelqu'un ici en France Ça c'est une difficulté Ça c'est une difficulté réelle Et puis pendant des années On a fait croire aux gens Que tous leurs problèmes Venaient de l'Europe C'est le bouc émissaire Absolument Alors que c'est faux Parce que En fait l'Europe C'est la banlieue de la France Non c'est pas ça L'Europe c'est tous les pays européens Moi je vais au conseil Des ministres européens Si on va dans les conseils Des ministres On travaille les textes On se bat On défend On fait des alliances On cherche des partenaires Et on améliore les textes Après les textes Ce sont des textes de compromis Et ça c'est l'apprentissage Douloureux du gouvernement C'est que les choses Ce sont des choses de compromis Parce qu'on est obligé D'écrire à plusieurs mains On n'écrit pas tout seul Sinon on écrit son livre Mais si S'il s'agit de faire les lois S'il s'agit de prendre Les mesures collectives Malheureusement On est obligé De le faire à plusieurs Nous aussi on va jouer collectif Si vous le permettez On va donner la parole Aux gens et aux jeunes Du Bondi Bloc présent ici Alors il y a un micro Normalement dans la salle Bonjour Christiane Taubira Finalement j'ai beaucoup De questions à vous poser Mais je n'en posais qu'une Et peut-être qu'elle n'a pas Grand intérêt Mais je me la pose vraiment Quand est-ce que Nicolas Sarkozy Irra en prison ? Réponse s'il vous plaît Oui c'est juste l'occasion De rappeler que ce n'est pas moi Qui me mets en prison Ce n'est pas moi qui libère non plus Il paraît que j'ouvre Toutes les prisons Que je les vide Il se trouve que ça C'est le travail des magistrats Donc voilà Il y a des procédures en cours Vous le savez Ils aboutiront Deuxième question Bonjour Je voudrais vous poser La question suivante Il y a beaucoup de jeunes Qui passent des formations Notamment des diplômes d'état Mais qui se heurtent À la législation Ils ne peuvent pas exercer Leur métier Parce qu'ils ont des casiers Et on ne leur donne pas La carte professionnelle Qui va avec Pour pouvoir travailler En tout cas dans les métiers du sport Est-ce qu'on va On va revoir un peu les textes Pour pouvoir éventuellement Reconsidérer certains cas C'est vous qui êtes dans le reportage C'est très précis Merci Non non moi Je vous ai trouvé extraordinaire Dans ce reportage Le propos Il est d'une clarté Et d'un sens de responsabilité Vraiment absolument impressionnant Je dis très clairement aux gens Il y a des mesures Dans la réforme pénale Et je mène des politiques publiques Mais j'assume aussi Pleinement L'inspiration philosophique De cette réforme pénale Je ne me cache pas Je ne me dissimule pas Je dis que Dans cette réforme pénale Il y a une conception de l'homme Il y a une vision de la société Il y a une façon de penser les relations Il y a une façon de penser aussi La vie des gens Leur parcours Et de considérer que Ce n'est pas lorsqu'on a commis un acte Qu'on est condamné à vie Quel que soit le risque politique Inhérent à ce type de posture De toute façon pour les baffes que je prends là Depuis juin 2012 Si j'avais peur ça se verrait Mais c'est sûr que Le bashing dont vous parliez au début C'est sûr que ça Ça ne m'aide pas Ça ne m'aide pas Mais moi je suis persuadée Qu'une société doit accepter Que des personnes aient pu commettre Un acte répréhensible Aient été sanctionnées pour cet acte Et que ces personnes là doivent continuer leur vie Et c'est même l'honneur de la société de le faire Qu'est-ce que je n'ai pas entendu sur les mineurs Qu'est-ce que je n'ai pas entendu Et que je ne continue pas à entendre sur les mineurs Eh bien moi j'assume de dire Que la responsabilité de la société Et de ma génération C'est de faire en sorte Qu'un mineur Qui a chancelé Qui a fauté On le sanctionne Mais on le sanctionne avec l'amour Parce que c'est un enfant du pays On le sanctionne avec toute la sévérité nécessaire Mais on ne renonce pas à l'amour Et on veut le ramener dans la société Et ça je l'assume Donc il y a la sanction Et puis il y a tout le programme éducatif Qui doit armer ce mineur Pour entrer dans la société Je l'assume Je vais en prendre plein les baffes encore Après la diffusion de votre émission Mais je le pense profondément Merci beaucoup Christiane Taubira Je rappelle que vous êtes garde des Sceaux Et ministre de la Justice Et vous nous avez fait l'amitié De venir ici au BondiBlog Mais vous le savez L'émission se termine uniquement Une fois Une fois qu'on vous aura livré La fiche du BondiBlog Café Où vous allez donc nous faire Une petite dédicace Donc on vous la porte Elle est par ici Je crois qu'elle est toute neuve Non elle n'est pas toute neuve Ah bah non On aurait dû vous apporter une toute neuve Sachant que vous auriez pu mettre Voilà donc la seule chose Qu'on vous demande madame la ministre Apparemment il ne vous plaît pas Voilà donc Ah oui oui Je ne sais pas si je vais écart C'est le même panneau Voilà donc c'est Voilà donc en fait Vous êtes rebutée par la dédicace Madame la ministre Ah bah voilà Voilà Vous avez une toute neuve Merci Bon amour devant la caméra Vous voyez Voilà vous avez une toute neuve à vous Donc vous pouvez la charger Comme vous voulez Merci Il y a quand même un engagement C'est que vous devez lire après A haute voix De façon à ce que l'audience ici Entende votre propos Pendant ce temps Moi j'ai le temps De remercier évidemment Bon en tout cas Merci de m'avoir épargné La promiscuité Alors je rappelle La promiscuité Avec Jean-François Copé Avec NKM Non non il n'y a que ça Non non il n'y a que ça C'est vraiment Jean-François Copé Ouais Très bien Alors Merci à Charlotte Je voudrais faire un plaisir Ni désert Que de partager Bon Il y a Il y a vraiment de la haine Entre vous Alors si j'ai bien porté Ah non 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 Il n'y a pas de haine C'est pas de la haine Non non Il y a zéro sentiment Il n'est pas dans mon univers Il n'est juste pas dans mon univers C'est dommage qu'on l'ait déjà eu Parce qu'on aurait pu lui poser cette question Il fait du bruit Mais il y a des gens Qui s'aiment tellement Qu'ils aiment tout leur bruit C'est peut-être le prochain Président de la République aussi Pauvre République Donc merci beaucoup Charlotte Bala et Latifa D'avoir préparé cette émission Merci évidemment à tous les jeunes Du BondiBlog D'avoir contribué À la réalisation de ce magazine Pour suivre évidemment Toute l'actualité du BondiBlog Vous pouvez aller sur LeBondiBlog.fr Et notamment Pour revoir les archives Du BondiBlog Café Avec la présence De Jean-François Copé Il y a encore quelques semaines Ici même Je voudrais vous offrir Un certain nombre de cadeaux Parce que malgré tout On n'a pas beaucoup de moyens Mais on fait quand même Des efforts de temps à autre Donc nous vous offrons Ce documentaire réalisé Par Didier Croix C'est un peu corporate Puisque Didier Croix Est le réalisateur de ce magazine Aussi BondiBlog Café Donc Parloir et Sous-surveillance C'est deux documentaires Donc réalisés par Didier Croix Concernant donc la détention Ça c'est le premier cadeau Madame Taubira Le deuxième cadeau C'est nos histoires de France On sait à quel point Vous êtes attaché A la question de la mémoire Et de l'histoire De l'immigration en France C'est un recueil Qui a été fait par L'accès, l'agence Pour la cohésion sociale Et l'égalité Vous avez là Une dizaine de DVD Notamment avec un film indigène Que vous apprécierez certainement Et que j'ai déjà vu Et puis peut-être Le cadeau le plus lourd C'est celui-là Alors je ne sais pas Si vous êtes venu en voiture En métro En tous les cas N'inquiétez pas Je pars avec Ce gros bouquin La France arabo-orientale Vous avez des belles photos En tous les cas Ce cadeau est pour vous Et on vous écoute Madame la garde des Sceaux J'ai écrit À ces excellents Professionnels J'ai mis des guillemets À professionnels Du bondy blog Exigeant Impertinent Impertinent C'est pas insolent C'est impertinent Et qui constitue La promesse De notre avenir Merci à vous Merci beaucoup Christelle Merci à vous Merci à vous Merci beaucoup D'être venu C'était une émission rugueuse C'est vraiment On nous avait prévenu Vous nous avez prévenu Que vous parliez sans notes Et sans stylo On l'a en tous les cas vérifié On l'a mis à l'épreuve Merci à Zadik Productions Et à Jamart D'avoir réalisé ce magazine On se retrouve le mois prochain Sur LCP France O Merci pour ces cadeaux Une émission comme celle-là On la vit intensément On finit lessivée La joute verbale Le niveau est assez haut On sent plus de passion Que chez un autre homme Ou une autre femme politique Et ça, ça fait plaisir Moi je me sens C'est déjà privilégié Il y a peu de journalistes Qui peuvent se vanter De l'avoir eu pendant une heure En phase 2 Je pense que face à Madame Taubira Au départ On est un peu impressionnés Et c'est agréable en même temps Parce que c'est un challenge Ça donne envie d'être à la hauteur Elle a elle-même concédé A la fin de l'émission Qu'on avait été un peu durs avec elle Donc visiblement On a quand même touché un peu Son assurance Son assurance, oui C'est presque agréable De l'avoir s'emballée Parce que ça veut dire D'un côté qu'on a Vu se toucher là où il fallait